Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur League of Legends, aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de la technique que j'ai abusée en bronze silver, même en gold ça fonctionne encore sur mon smurf et je n'avais jamais réussi à avoir un tel winrate, là on est peut-être à 86% mais on avait réussi à atteindre les 90%, on avait réussi à faire 25 victoires d'affilée, je n'avais vraiment jamais réussi, même avec Talia j'avais jamais réussi à faire ça donc je vais vous parler de la technique, vous allez vraiment pouvoir à 90% décider de la game en fait, vous allez pouvoir la gagner dès les 5 premières minutes tout ce qu'on va devoir faire c'est tuer le jungler adverse, pour ça il va nous falloir la rune zombie ward, ce n'est pas obligé, si vraiment vous ne pouvez pas aller chercher cette zombie ward parce que les runes vous pouvez prendre autre chose qui est beaucoup plus intéressant sur votre personnage, il y a un autre moyen, c'est un peu plus chiant, c'est moins discret mais je vais vous montrer quand même, alors, l'idée sera de push énormément au début, les premières vagues de sbire, pour en fait mettre notre adversaire sous sa tour et qu'il n'ait aucune vision sur nous, au début, vers les 1 minute 20, 1 minute 25, on va placer une ward dans un buisson, donc c'est soit ici, moi je préfère ici, j'aime pas cette ward là en fait moi je préfère mettre ma ward ici, côté blue side, vous la mettez à 1 minute 20, 1 minute 25, vous la mettez ici, pour avoir la vision, ici, ici, et ici le seul endroit où ça ne donne pas de vision, c'est ici, et on s'en fout complètement de l'autre côté, si vous êtes red side, mettez votre ward ici, je n'aime pas être côté red side, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas vraiment la mettre là parce qu'il va peut-être pouvoir utiliser la plante, si vous la mettez là, peut-être qu'il va passer ici si vous la mettez ici, il va passer ici, vous n'avez pas la vision, du coup c'est un petit peu relou, mettez la ward ici vers 1 minute 20, 1 minute 25 mais ça, on va le parler juste après, je vais vous montrer une autre situation où on fait la même chose donc là, on revient sur la lane, alors, ne passez jamais ici, et évitez de passer comme ça, sinon on va croire vraiment qu'on vient en fait d'ici, et ça va créer des... comment dire, Evelyne va se douter de quelque chose à être plus préparé à mon intervention, bref, donc là j'ai un petit peu foiré, je suis venu comme ça parce qu'en fait, j'ai cru que le sueur en fait allait revenir comme ça, bref, c'est un petit peu... ils ont switch en fait, Annie et Sion switch, c'est pour ça que j'avais pas trop trop compris du coup là, on va essayer de l'outpush, on va vraiment le mettre sous tour assez rapidement du coup, tous les champions ne peuvent pas faire ça, mais ce n'est pas si grave si vous pouvez pas faire ça, par exemple si vous avez une Katarina qui peut pas push il y a quand même moyen que ça fonctionne, mais ce sera beaucoup moins discret parce que, imaginons, vous êtes Katarina et vous n'arrivez pas à push et vous êtes au milieu de la lane, et là que Evelyne est en train de faire son buff bah si vous quittez la lane, Sion aura juste besoin de ping son jungler pour lui dire, Katarina arrive sur toi, du coup voilà, c'est vraiment beaucoup plus fort sur un champion qui va pouvoir push très très rapidement, genre bah Sion, Sion ça pourrait fonctionner en vrai même très très bien d'ailleurs, Galio ça fonctionne aussi très bien il push vraiment super vite comme on peut le voir ça marchait aussi avec une Talia, les Q de Talia vont pouvoir push assez rapidement alors voilà, là vous voyez je suis niveau 2, j'ai fait les 2 premières vagues et à partir des 2 premières vagues, normalement, le jungler peut passer ici s'il a fait juste le blue buff, ou il a fait juste le blue buff plus un autre buff bref, il a tendance à venir ici, c'est pour ça que là j'étais un petit peu préparé au cas où qu'il aille faire un de ses buffs pour pouvoir le tuer si vous n'avez pas de zombie ward à la deuxième vague, donc là où je suis allez mettre une ward ici, et revenez tout de suite sur votre ward, sur votre lane comme ça ça ne va pas mettre de doute ou de suspicion via le mid ou le jungler ils vont se douter de rien, donc ça c'est vraiment si vous n'avez pas de zombie ward mettez votre ward ici à la deuxième vague si vous avez bien push mais ne vous faites pas voir, sinon le cheese ne va pas fonctionner donc là c'est parfait, parce qu'en fait notre zombie ward est là maintenant elle va durer 3 minutes, au lieu de 1 minute comme d'habitude je rappelle que la zombie ward en fait là, elle a juste un point de vie et est visible mais ça va nous permettre de voir l'eveline qui va bientôt arriver donc là on essaie encore une fois de mettre sous tour on s'en fout un petit peu, et là vous voyez, là voilà, je vais vous mettre ma vision et en fait, il va falloir vraiment être au taquet voilà hop, là je vois Evelyne, je recule pour voir tout de suite les points de vie qu'elle a et la direction qu'elle va prendre là c'est très important en fait ce buisson là, cette ward là, parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que Evelyne va soit faire ses corbins, soit aller faire son buff et en fait, là, ça va dépendre de la direction qu'elle va prendre vous voyez là, je la regarde, et elle est allée faire ses corbins, sauf qu'elle a vu la ward trop tard là elle va enlever la ward, sauf que maintenant je sais qu'elle fait ses corbins du coup ça me laisse amplement le temps de push encore la wave et je sais que j'ai pas besoin de venir tout de suite alors là il va se passer quelque chose, je vous déconseille de le faire, c'est que je tue Sion c'est pas que je vous déconseille, c'est juste qu'en fait, en faisant lead knight c'est... ça va être plus chiant de tuer Evelyne en fait, pour l'astuce et là ce qui va se passer, regardez voici la vision de Sion il ne sait pas où je suis, peut-être que je suis en train de back après mon kill il le sait pas, et c'est pour ça qu'il donne aucun ping à Evelyne ils ne savent pas où je suis elle, elle a ward son red buff pour je sais quelle raison et voilà, donc moi, j'ai pas de vision sur Evelyne mais je sais qu'elle a fait ses corbins, etc et je sais que c'est un peu le timing donc là j'arrive, j'ai un niveau de plus qu'elle elle a smite, et voilà vous voyez le truc, c'est qu'en fait elle a smite le truc, elle a récupéré beaucoup de points de vie et en fait avec lead knight avec lead knight, normalement, vous avez, comment dire vous avez, bah vous avez la chance de réduire ses soins et du coup vous aurez pu la tuer beaucoup plus facilement là j'avais un niveau de plus, c'était relativement simple j'ai détué pendant son buff du coup j'ai tué son buff, j'ai eu l'expérience plus les golds, là la partie est pliée les 5 premières minutes on a genre 600 golds voire plus de 600 golds via le les 2 kills, le buff, etc je sais pas si j'ai eu le first blood et là, bah on a double buff on a retiré les doubles buffs de Nidali donc elle va mettre beaucoup moins de pression sur la lane, y'a personne qui va pouvoir faire dans la partie, qui va pouvoir dire ouais le jungler adverse il m'a gangue 3 fois, etc non, vous avez complètement détruit la partie et là, votre jungler est complètement libre de faire ce qu'il veut il va avoir les doubles buffs, bon, il va avoir plus qu'un buff dépendamment de la partie le jungler adverse n'aura plus de buff il aura un niveau de moins donc votre jungler, il va pouvoir rouler sa tête et tout va bien se passer et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir mes 90% de winrate à un pic, là on est plus qu'à 86% et voilà comment ça se passe après, jouez votre game normalement essayez d'avoir les objectifs évidemment, si après c'est le zoo total si votre jungler se suicide sous la tour des trucs comme ça, évidemment vous allez la perdre si c'est vraiment du trop comme jamais évidemment, mais 90% du temps ça a fonctionné essayez je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui mais mon équipe à chaque fois c'est de la merde franchement, cette technique fonctionne de ouf maintenant je vais vous montrer de l'autre côté ok, nous revoilà pour l'autre exemple alors on est de l'autre côté maintenant on est alors attends, on est ici on est côté red side donc comment ça va se passer ? je vais accélérer maintenant que vous connaissez l'astuce on joue encore Galio on est contre un Z euh, ouais non j'allais vous dire je change peut-être de rune avec Galio mais non j'ai toujours les mêmes runes avec Z parce que c'est un petit peu relou donc voilà qu'est-ce qui va se passer ? ah tiens, ils ont pris bah tu vois, je ne savais même pas que c'était là on va avancer beaucoup je vais pas invade j'ai pas envie de me montrer moi j'aime pas les invade en fait je préfère que la game se passe normalement parce que sinon des gens ils claquent leur flash et après ils perdent leur partie ils se demandent pourquoi franchement je trouve pas ça rentable de flash pour un kill en early game parce que si tu perds toute ta pression après pendant 5 minutes c'est de la merde donc voilà 1 minute 20 1 minute 25 on met la ward ici zou hop on y va ok d'accord je ne savais même pas qu'il était en train de faire ce buff là lui donc là on va push comme d'habitude Z c'est facile à push il a juste un kill et c'est vraiment pas rapide là on le voit alors j'étais un petit peu trop focus sur ma game ça arrive et c'est pour ça que je vais vous montrer cet exemple là vous voyez en fait je vois juste à se partir de ce moment là et je suis beaucoup trop tard en fait alors que là en vrai j'aurais vraiment pu le tuer j'aurais vraiment pu le tuer ma ward était bien et ce qui s'est passé c'est qu'il était beaucoup trop rapide je ne m'attendais vraiment pas qu'il soit aussi rapide parce qu'en fait il vient de là en fait mais c'est pas grave c'est pas grave pourquoi parce que là vous avez votre zombie ward et ce qui va se passer c'est que déjà en bronze silver même en gold même là il n'a même pas fait attention à la ward et cette ward va durer 3 minutes de plus et vous allez voir qu'on va avoir la vision sur lui et ça va être une horreur pour lui dire parce que on va savoir où il est pendant toute la game vous allez voir que c'est une catastrophe pour lui donc regardez bien la game là vous voyez Shaco mon Shaco est un peu bête parce qu'en vrai là on savait que le UDR allait venir on avait la vision donc là Shaco est en train de faire le red buff il va peut-être le donner je ne sais pas c'est pas le smite non ok il l'a volé c'est bien moi je vais peut-être décaler quand même pour aller aider mon Shaco bon voilà j'ai décale pour aider mon Shaco oh putain j'ai raté ça ok au moins vous voyez que cette technique mécaniquement vous pouvez être une merde comment j'ai raté mon cul c'est insane c'est vraiment le pire cul ever on a eu le first blood et là le UDR est dans la merde là le UDR est vraiment dans la merde là je pose une autre ward ici et vous allez voir que la vision les zombies ward vont faire toute la partie vraiment vous allez voir on va avoir la vision sur voilà là on voit UDR qui n'a pas pris ma ward donc on sait qu'il est là et avoir la vision sur le jungler les gens même si vous ne le tuez pas c'est une des choses les plus importantes ça permet de mettre de la pression où on veut genre là on le voit genre on le voyait là attendez je reviens un petit peu attendez attendez vous voyez on le voit passer on le voit passer on se dit tiens il y a le camp là il est en train de faire le camp là du coup là moi je suis serein je sais que UDR n'est pas là là ce qui va se passer c'est qu'on a la vision aussi ici du coup tout ce qu'il peut faire c'est ses corbins donc on sait qu'il moi je sais qu'il est en train de faire ses corbins on sait exactement où il est à chaque fois à chaque fois parce que oui certes cette ward là il va l'enlever quand il va faire son buff mais quand il va l'enlever on sera sûrement là en fait parce qu'on saura exactement bon là j'ai pris le kill je ne sais pas comment là en fait on sait qu'il n'y a plus aucun buff sur la carte donc moi qu'est-ce que je fais je vais à ses golems en fait je viens de tuer mon mid je vais aller à ses golems je sais qu'il n'y a plus que ce buff là donc là il va prendre la ward je vais un petit peu l'embêter je pensais si ma comète allait proc je savais que j'allais le toucher en fait ou sinon je regardais juste mes dégâts de scorch ou des trucs comme ça donc là il est dans le buisson il a fait un petit peu le con je le taunt on le tue la partie est finie là la partie est finie le jungler adverse il va avoir moins de CS il est niveau combien ? il est niveau 4 mon shako est encore niveau 4 mais mon shako a eu le temps de gank des autres lanes il a peut-être donné un kill je sais pas où non il a même pas eu le temps mais bref vous vous rendez compte que là le udir on sait exactement où il est là on sait qu'il est en train de faire ça parce qu'il n'y a plus aucun camp sur la carte et ça c'était juste pour vous montrer en fait que même si la technique ne fonctionne pas au début c'est à dire que vous n'allez pas le tuer vous êtes en retard ou quoi que ce soit juste la vision que ça apporte va vous donner un énorme avantage dans la partie regardez le udir il a back il a juste fait ses golems et limite il va re-back je sais pas ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va faire ? il n'y a plus rien il n'y a plus rien à prendre on le voit même shako est en train de ward on va le laisser back et là bah il a beaucoup de retard il a 24 CS contre 44 pour shako et vraiment la partie se décide les 5 premières minutes et c'est pour ça là il y a vraiment zéro mécanique les gens vous pouvez tous faire cette technique faites juste attention à votre champion je rappelle que c'est vraiment mid où ça fonctionne le mieux top ça peut fonctionner vite fait mais vraiment le mid parce que vous aurez le choix de de mettre votre ward je pense que vraiment top ça peut peut-être marcher mais beaucoup moins bien et là vous voyez ce que je vais faire là je vais remettre une ward il va faire son blue buff et là c'est vraiment là la partie c'est fini c'est fini parce que là il n'a même pas vu la ward je vais le taune pour pas qu'il puisse flash je lead knight je le cc et là on a pris le buff après on a pris les 100 gold plus les 300 gold bon peut-être pas les 300 gold sur lui et là bah après ça va être du snowball en fait ça va être du snowball lui je sais pas ce qu'il fait bah là j'ai vu mon jungler je me suis retourné et en fait on a tellement d'avance moi j'ai un niveau de plus que que le z et là la partie plie on a les 4 kills on a l'un on a un assist on a fait tous les kills on a 100% de kill participation et voilà et ça c'est juste grâce à la vision parce que mécaniquement je n'ai rien fait j'ai même foiré vous avez vu ici j'ai raté mon cul vous avez vu mécaniquement il n'y a rien donc voilà c'était le petit cheese ma petite technique pour avoir gagné autant de parties ça fonctionne ultra bien après ça dépend des champions testez avec vos champions dites moi si ça a marché ou pas et bah je vous souhaite de la réussite je rappelle si vous n'avez pas le zombie ward à la deuxième vague aller warder le buff ici si évidemment il est en train de si c'est son objectif d'aller faire ce buff là ou ici bref vous avez compris parce qu'il commence souvent à la bot lane et donc voilà donc c'était ma technique pour avoir gagné autant de parties avec un win raid que j'ai jamais réussi à atteindre je suis trop content d'avoir autant de parties gagnées parce que vraiment en bronze silver c'est vrai que des fois il y a des gens qui sont AFK des trucs comme ça on a pu gagner même pendant les AFK elle a eu ultra chaud et donc voilà et là j'ai pas eu silver rip et donc là en fait je suis niveau 8 le Z est niveau 6 le Udir est niveau 5 mon jungler est niveau 7 imaginez la partie c'est plié en deux vraiment là on est à 10 minutes mais dès les 5 premières minutes c'était fini donc voilà j'espère que vous avez aimé on se revoit très bientôt n'oubliez pas c'est le coach abonné à 20h aujourd'hui donc demain ce sera la vidéo coach abonné donc rendez-vous sur Discord passez une bonne journée et à bientôt ciao